Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maud, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman, utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel, t'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode dans lequel j'accueille Mélanie, qui est fondatrice du site « Faire découvrir l'écologie aux enfants ». C'est un site qui permet d'accompagner ton enfant à la sensibilisation de l'environnement, apprendre à construire un monde durable par le biais d'activités ludiques. Tu peux retrouver Mélanie sur son site, sa chaîne YouTube, les réseaux sociaux, mais aussi sur son podcast du même nom « Faire découvrir l'écologie aux enfants ». Comme d'habitude, tu trouveras tous les liens en description de l'épisode. Mélanie, elle propose également des kits dans lesquels chaque mois, elle te propose des activités sur des thématiques précises pour accompagner ton enfant à la découverte de l'écologie, te permettre de réaliser des expériences, des jeux, des activités manuelles, des recettes, etc. Ces kits existent sous deux formats. Un format digital que tu peux télécharger, mais également, depuis quelques jours, tout récemment, une version papier. Ton enfant reçoit alors son kit par la poste, à son nom, et vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour les activités du mois. Quand Mélanie m'a contactée pour me présenter son projet et son activité, ça m'a tout de suite beaucoup parlé. J'ai été séduite par son concept, parce que l'écologie, le respect de la nature, tout ça, c'est également au centre de mes valeurs. Alors aujourd'hui, je te propose cette interview avec Mélanie pour parler d'écologie, d'environnement, comment accompagner notre enfant dans cette prise de conscience du monde qui l'entoure, tout en lui permettant d'éviter l'écueil de ce fléau actuel, l'éco-anxiété. Comment accompagner ton enfant sans générer cette peur du lendemain, cette peur de l'avenir. Je te laisse avec mon échange avec Mélanie. Bonne écoute ! Bonjour Mélanie ! Je suis contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter rapidement aux personnes qui nous écoutent. Ça marche ! Déjà, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutaient. Bonjour Maud, et puis merci de me recevoir sur ton joli podcast. Alors, je suis Mélanie, je suis un petit être humain qui habite sur notre joli planète Terre, et je suis aussi et surtout maman de deux enfants, et créatrice, comme tu l'as dit, du blog Faire découvrir l'écologie aux enfants. Si je dois résumer mon parcours rapidement, je dirais que j'ai une prise de conscience à la naissance de mes enfants. Comme beaucoup ! Je me suis demandé surtout ce qu'on allait leur léguer, et ce que moi je faisais en fait, pour que leur avenir soit le plus serein possible. Donc on a essayé avec mon mari de faire évoluer notre quotidien, pour diminuer notre impact. On a intégré nos enfants à cette démarche, et j'ai essayé de trouver des mots, des activités pour leur expliquer, parce qu'ils ont commencé à poser aussi des questions, et que c'était important qu'ils comprennent cette démarche. Et en fait, ça n'a pas été si simple. Un jour, sur un coup de tête, et pour aller encore plus loin dans cette démarche, j'ai quitté mon job salarié, je me suis formée, et j'ai décidé de monter mon propre projet. Et donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, j'ai créé des abonnements et des kits pédagogiques pour aborder avec des mots à la portée de nos enfants ces grandes thématiques environnementales, avec des supports, des activités, des jeux divers et variés, mais toujours en s'amusant. Et ça, c'est le point auquel je tiens le plus. Ah bah ouais, on le sait bien, le meilleur moyen d'apprendre, c'est en s'amusant. Tout à fait. Et puis, c'est vraiment la porte d'entrée avec les enfants la plus facile. C'est chouette. Du coup, quand on a préparé un petit peu l'épisode ensemble, on s'était dit, est-ce que tu pourrais nous donner quelques clés ? Comment sensibiliser nos enfants à nous, d'une manière simple et compréhensible, à ce qu'est l'écologie ? Comment éveiller la conscience écologique de nos enfants ? Alors, déjà, en tout cas selon moi, et selon le développement de l'enfant, cet éveil et cette prise de conscience écologique, elle va se faire en plusieurs étapes. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour aborder cette question-là. On peut aborder avant même l'école, avec des enfants tout petits, ces problématiques environnementales, mais ça va se faire en plusieurs phases, parce que l'enfant petit est naturellement égocentré. Il a du mal à saisir qu'il y ait de la vie autour de lui et d'être empathique, en fait. Donc déjà, la première étape de cette prise de conscience, pour moi, elle va passer par la prise de conscience, justement, qu'il y a d'autres espèces vivantes que nous, qui ne sont pas nous, mais avec lesquelles, finalement, on forme un tout interdépendant, qu'on a tous besoin des uns des autres. Quand l'enfant va prendre conscience de ça, déjà, ça va être la première grande phase, ensuite, il va falloir qu'il apprenne à comprendre. Souvent, quand on va lui parler de problématiques environnementales, il y a des enfants qui vont avoir une sorte de rejet, qui vont se dire, mince, je suis dangereux pour la nature, mais potentiellement, la nature est dangereuse pour moi. Il va falloir qu'il prenne conscience que la nature n'est pas du tout dangereuse et qu'on n'est pas non plus naturellement dangereux pour elle. Et donc, il va falloir qu'il apprenne à comprendre comment fonctionne tout ça, comment pousser les arbres, c'est ça, tout simplement. Et c'est en apprenant à comprendre notre environnement et la nature qu'il va naturellement avoir envie de la protéger derrière, parce qu'on cherche toujours à protéger ce qu'on aime. Ça, c'est la deuxième phase. Finalement, si je me permets juste de te faire une petite interruption, c'est que finalement, c'est exactement la même chose que ce que j'essaye de faire, moi, dans la parentalité, c'est de comprendre le pourquoi pour enclencher le moteur de la motivation interne de l'enfant et que ça lui devienne naturel. C'est ce que tu dis. Ouais. Et pour moi, s'il ne comprend pas, si on lui dit, fais ça, mais qu'on ne lui explique pas pourquoi, pour moi, ça ne fonctionnera pas, parce qu'il va le faire mécaniquement, mais derrière, il y a un moment où il va y avoir une limite à tout ça. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est important d'expliquer avec les bons mots, adapter à l'âge et de comprendre. Et derrière, la troisième phase, ce que tu disais aussi, c'est qu'il va se sentir en capacité d'agir. Et pour moi, on ne va pas forcément parler des cas de anxiété, mais en tout cas, pour se dire qu'on devient acteur, justement, il faut passer à l'action. Et pour moi, passer à l'action et faire des petits gestes à sa manière, c'est déjà se préoccuper de son environnement, agir et derrière, encore plus tard, réussir à prendre des décisions qui vont être en accord avec ses convictions. C'est le fameux être aligné. Tout à fait, ouais. OK. Et du coup, comment toi, tu peux nous aider finalement dans ces différentes étapes avec les enfants pour concrètement leur faire prendre conscience, justement, de ce côté, cette vision, sortir de cette vision égocentrée, d'apprendre à comprendre. Comment tu accompagnes les enfants, toi ? Alors déjà, mon conseil numéro un, ça va être de se reconnecter avec la nature. Un enfant qui va évoluer en forêt, on parle de plus en plus d'école dehors, d'école en forêt, etc. Tout simplement, le fait d'évoluer en forêt, dans la nature, d'écouter, d'observer et d'essayer de comprendre par lui-même, déjà, pour moi, c'est un premier très grand pas. Et après, moi, comment j'accompagne les enfants, les familles, les enseignants aussi, avec les supports et les abonnements que je propose, ça va être justement d'aider les adultes à trouver les bons mots, à trouver les bons supports adaptés aux tranches d'âge, parce que moi, je m'adresse aux enfants de maternelle, donc 3-6 ans, puis aux enfants de primaire en 6-10 ans. Justement, les mots adaptés à leur âge, avec des supports adaptés, des visuels, des vidéos explicatives, et puis derrière aussi, essentiellement, beaucoup de jeux, beaucoup d'activités, parce que finalement, quand on manipule, quand on fait, c'est là qu'on comprend, parce qu'au-delà d'une explication, quand l'enfant va manipuler, va faire des expériences scientifiques, par exemple, pour comprendre comment ça fonctionne l'effet de serre, il va comprendre tout de suite, parce qu'il va observer, il va manipuler, il va faire lui-même. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je propose, en fait, j'ai créé les outils que je cherchais il y a 7 ans, à la naissance de ma fille, et que j'ai forcément retrouvé à l'époque. J'ai créé tous ces outils-là. Aujourd'hui, mes deux enfants sont mes meilleurs cobayes. Mais voilà, pour moi, il y a cette phase de découverte de la nature, et ensuite de l'expliquer avec quand même des supports plus poussés, parce que nous, en tant que parents, on ne connaît pas tout, on ne sait pas forcément toujours expliquer, finalement, le réchauffement climatique, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que les animaux sont menacés, etc. Donc voilà, je propose ce genre de support pour guider les parents et les enfants dans ce cheminement. Super. Et il y a une question qui me vient à l'esprit. Tu disais qu'effectivement, le premier levier d'action, c'est de reconnecter notre enfant à la nature. Tu parlais de la forêt, peu importe le milieu, finalement, où on vit. Mais comment on fait quand on évolue, nous, en milieu urbain ? Alors, c'est clair que quand on habite à la campagne, c'est beaucoup plus simple de mettre le nez dehors, d'aller regarder, parfois même d'un fois dans son jardin, quand on a un immense jardin. Alors après, quand on est en milieu urbain, alors déjà, il y a toujours, finalement, moi, je suis en région parisienne, quand on sort un peu de la ville, il y a toujours soit des parcs en ville qui peuvent déjà bien faire l'affaire parce qu'on voit quand même de la faune, des oiseaux, des arbres qui poussent, des fleurs, des choses comme ça. Il y a de plus en plus de jardins partagés aussi. Ça, c'est une bonne piste aussi. Et après, justement, après, il faut soit aller un peu plus loin pour voir la nature, soit justement essayer de faire venir la nature à la maison en créant un petit potager à partir de pas grand-chose. On peut faire pousser des graines, on peut faire, quand on a un petit balcon ou un petit carré qu'on veut dédier dans la cuisine, faire pousser des petites choses, les récolter, voir que, finalement, quelles sont les conditions de la vie pour que cette graine pousse. Que, finalement, si un jour, on avait trop de soleil, pas assez d'eau, les plantes ne poussent plus. Donc, déjà, prendre conscience de tout ça, c'est énorme pour les enfants. On a la chance de vivre sur une planète sur laquelle on a toutes les conditions de la vie qui sont regroupées pour que, justement, on ait une vie agréable et équilibrée et que le jour où ce déséquilibre arrive, ce n'est pas bon, à la fois pour les plantes, pour nous. Donc, de prendre conscience de ça, c'est possible à la maison, en ville. Peu importe. Et après, justement, utiliser aussi des supports derrière qui aident à répondre aux questions des enfants. Mon mari est un passionné d'aquarium, un aquariophile, et je sais que, tout simplement, un aquarium avec trois poissons et deux plantes vertes à l'oeuf dedans, les enfants ont compris qu'à quoi servait la lumière ? Pourquoi est-ce qu'il y avait un filtre ? Que, bah oui, non, si, effectivement, on ne change pas l'eau de bubulle, la bubulle ne va pas sortir très bien. C'est clair. Que les plantes vont plus ou moins pousser. Et qu'importe la taille, mais un écosystème se met en place et de comprendre l'équilibre de chaque écosystème qu'on peut regarder, finalement. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est tout à fait ça. Recréer un petit écosystème pour l'observer, c'est possible, à la maison-ci. Je sais qu'il y avait... Je suis une phobique des fourmis. Si vous me détestez et que vous voulez me faire peur, présentez-moi une fourmilière, je vais partir en courant et en hurlant. Il y a l'inni, alors. C'est ça. Je vous dévoile, voilà. Mes failles. Mais je me souviens que c'était un jeu qu'on avait vu pour les enfants où ils font, tu sais, ces fourmilières en vitrée, tu vois. Moi, c'est un cochefort ambulant. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a moyen, en fait, finalement, quel que soit l'endroit où on vit, eh bien, de présenter la vie tout simplement à nos enfants, comment ça fonctionne. Là, dernièrement, au moment où on enregistre l'épisode, alors ça va être un peu déconnecté du moment où tu vas écouter cet épisode, mais finalement, quand nous, on a enregistré avec Mélanie l'épisode, on venait juste de terminer Halloween. Et j'avais notre Jack, notre citrouille qu'on avait creusée, qui était chez nous, et Halloween est fini. Eh bien, elle est repartie dans le jardin. Mes enfants sont en train de la voir, on voit qu'elle est en train de s'affaisser, de pourrir doucement, de se faire picorer par les moineaux. Mais finalement, alors au début, mon fils me dit, c'est un peu glauque. J'ai dit, mais c'est ça le cycle de la vie ? Jack, son pied est né dans ce jardin, eh bien, elle retourne nourrir la terre de son jardin pour les Jacks de l'année prochaine. Eh oui, tout à fait. C'est de montrer comme ça un peu le cycle, le cycle de la vie. Le cycle de la vie, c'est aussi une chose qui est, je trouve, importante. Mon aîné est un anxieux de la mort. C'est quelque chose qui le travaille énormément. Eh bien, justement, tu vois, de montrer cette espèce de cycle-là, ça permet aussi, pas de le rassurer, mais en tout cas, d'apporter du sens, d'expliquer, voilà, un petit peu cette continuité. Et je pense que tout ça, c'est, tout ça finalement, c'est interconnecté. C'est qu'en sensibilisant nos enfants à l'environnement, à l'écologie, comme tu le dis, c'est aussi les sortir de cette vision égocentrée de dire, tu fais partie d'un grand tout. C'est ça. Finalement, c'est plus grand que toi, c'est plus grand que ta petite personne et tu es un maillon essentiel. C'est ça. Ouais, tout à fait. On remet les choses en place. Je pense que c'est important, en fait. On dépend tous des uns des autres. Exactement, exactement. Et du coup, Mélanie, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment nous, en tant que parents, on peut aider notre enfant, lui expliquer justement ce fameux pourquoi, eh bien, c'est important de respecter la nature, l'environnement, enfin voilà. Comment on peut faire ? Alors déjà, en tant que parents, ça dépend de notre approche, de nos ressentis. Mais souvent, en tant que parents, on va avoir cette sorte d'éco-anxiété. Déjà, c'est important pour ne pas transmettre ça à nos enfants, de surmonter ça à nous, de le conscientiser, d'en avoir conscience et de mettre de côté cette angoisse-là qu'on peut avoir, qu'on peut avoir pour eux, qu'on peut avoir pour nous, pour notre planète et de surmonter ça en se disant que de toute façon, on ne pourra pas toujours tout faire bien ou tout faire bien tout de suite. D'accepter cette ambivalence aussi qu'on est à la fois victime et coupable, en fait, et de se dire, moi, je vais faire ma part et je vais en parler avec mes enfants, je vais faire des gestes, je vais améliorer mon impact, etc. Déjà, il faut avoir cette démarche-là, je pense, en tant que parent. Et ensuite, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, il faut le sortir de cette vision égocentrée et lui expliquer. Je vais prendre un exemple concret que j'ai eu avec mes enfants il n'y a pas longtemps. À la maison, on fait le tri sélectif, donc on a une poubelle pour tout ce qui est déchets ménagers, un compost et une poubelle de recyclage. Et depuis tout petit, à mes enfants, on leur dit, ça, ça va dans telle poubelle, ça, ça va au recyclage, ça, ça va au compost. Et en fait, c'est des gestes qu'ils font machinalement. OK, c'est du carton, c'est recyclage. Et en fait, j'ai réalisé que, donc ils font ce geste pour la planète, pour eux, ce n'est pas un geste pour la planète parce que c'est quelque chose de quotidien et qu'en fait, ils ne savaient pas ce qu'il y avait derrière. Et donc, avec eux, on a refait toute la chaîne du recyclage. En fait, le camion, ce n'est pas le même qui vient chercher le recyclage et les déchets ménagers. Les déchets ménagers sont souvent malheureusement brûlés ou sénérés ou enfouis. Alors que le recyclage, ça va être trié, ça va être retravaillé pour créer soit de nouveaux emballages, soit de nouveaux objets. Et ma fille, quand elle a réalisé ça, elle m'a dit, mais c'est génial. Et maintenant, quand elle trie, elle se dit, ah, ça, ça va faire un nouvel objet. Voilà. Donc après, le recyclage, c'est encore un autre débat, ce n'est pas forcément la solution à tout, mais déjà, pour elle, c'est passé d'un geste quotidien à je fais un geste pour la planète. Il y a du sens. Super bien de le conscientiser, ça. Donc déjà, juste le fait d'expliquer, de leur apprendre à comprendre, j'aime bien cette expression, leur apprendre à comprendre et de leur fournir des explications qui vont être adaptées à leur âge. Ça, c'est en tant que parent, pour moi, ça, c'est essentiel aussi. Ce n'est pas juste les pousser à nous imiter, à leur montrer le bon exemple en faisant les bons gestes, c'est de leur expliquer pourquoi on fait ça. C'est ça. Oui, comme tu dis, ça revient à ce qu'on disait, c'est mettre du sens derrière, des automatismes derrière, pour qu'ils comprennent exactement pourquoi ils le font et qu'ils veulent le faire, finalement, que ce soit vraiment OK. Moi, je sais que ce que j'avais, je m'étais renseignée, le centre de déchets n'est pas très très loin finalement de chez nous et je sais qu'ils font des visites. En fait, on peut visiter pour comprendre justement comment ils font les tris, les parties recyclables, ce genre de choses et malheureusement, je crois que ce n'est pas ouvert avant 11 ou 12 ans. Donc du coup, je n'ai pas pu le faire avec mes enfants. Je sais que c'est quelque chose qui est prévu et franchement, si tu m'écoutes et qu'il y a ça près de chez toi, renseigne-toi parce que je pense qu'effectivement, OK, on pose les poubelles là derrière, enfin, devant, au bord de la route ou... Mais après, il se passe quoi ? Il n'y a pas des farfadés qui viennent et qui... Oups, hop, là ! Voilà, c'est l'instauré. C'est comme le frigo. Comment est-ce qu'il se remplit le frigo ? On ouvre la porte, il s'est rempli tout seul. Farfadé maman ou papa. Mais c'est effectivement on va donner le sens derrière, c'est essentiel. Tu as parlé d'éco-anxiété et ça, effectivement, je pense que c'est quelque chose d'assez... Malheureusement, assez répandu. On arrive à une telle prise de conscience que ça en devient une peur. Alors, la coach qui est en moi va te dire est-ce qu'il y a une peur derrière d'une non-maîtrise, de non-passage en action et qu'il va peut-être falloir travailler dessus ? Mais je vais mettre ça de côté. Toi, quels conseils tu pourrais justement nous donner pour gérer notre propre éco-anxiété en tant que parent ? Et puis, dans un deuxième temps, gérer la potentielle éco-anxiété de nos enfants parce que c'est des éponges et ils peuvent très vite aussi manifester ce genre de peur. C'est clair, tout à fait. Comme tu le dis, c'est vraiment des éponges. Et c'est vrai qu'à partir du moment où nous, on va avoir cette éco-anxiété, on va, à un moment donné, forcément leur transmettre un petit peu ce stress. Je disais tout à l'heure, on est dans une espèce d'ambivalence, on est victime et coupable, mais il faut prendre conscience qu'on est aussi le problème et la solution. Et que l'éco-anxiété, elle va commencer à être contre-productive quand elle va nous figer et que ça va nous faire tomber dans l'inaction. Donc, déjà, comme je disais tout à l'heure, je pense que pour la surmonter, il faut déjà nous surmonter nos propres résistances et derrière, essayer d'aborder ce sujet avec bienveillance et positivité avec nos enfants. Donc, évidemment, si l'enfant montre des signes d'éco-anxiété, qu'il l'exprime ou qu'on voit qu'il y a une espèce de prise de distance en se disant mais je ne veux pas aller dans la nature, j'ai peur, j'ai peur de lui faire du mal, qu'elle me fasse du mal, etc. Il va falloir le rassurer. L'éco-anxiété, ça reste une émotion normale, ce n'est pas une maladie, c'est une prise de conscience. Donc, il va falloir rassurer l'enfant en disant mais c'est normal en fait, tu prends conscience que tu fais partie d'un tout interdépendant et que si la planète va mal, toi, tu pourrais et nous, on pourrait aussi mal aller. Donc, encore une fois, il va falloir le rassurer et lui offrir des informations claires en disant ben voilà, on parle beaucoup de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est ça, c'est dû à ça, mais nous, on peut faire des choses pour que ça aille mieux. Je vais prendre un exemple tout bête mais le trou dans la couche d'ozone, il y a eu des études qui ont été faites et on pensait qu'il ne se résorberait jamais et en fait, des dizaines d'années à force d'interdire certaines substances chimiques dans les friots et autres, les aérosols, des choses comme ça, ben finalement, ce trou dans la couche d'ozone a commencé à se résorber. Donc, comme quoi, il y a quand même plein d'actions quand on s'y met et à grande échelle et qu'on fait des choses sur le long terme qui portent ses fruits et ça, c'est important de le dire aux enfants, c'est bien de leur expliquer ben la planète, en effet, il y a des choses qui ne vont pas bien mais il y a plein de choses qu'on peut faire et qui portent leurs fruits et voilà, à partir du moment où on comprend ça et que en fait, chacun, chaque petit geste compte et que chacun en faisant sa part, on va y arriver, on passe à l'action tous ensemble et à partir du moment où on est dans l'action, pour moi, l'action, ça va être la solution à l'éco-anxiété. Je ne sais pas si tu connais, Maud, l'histoire du petit colibri dans lequel il y a une forêt qui est en feu et les animaux essaient d'apporter de l'eau pour éteindre ce feu et le petit colibri qui est tout petit, lui aussi, il prend de l'eau dans son petit bec et il va essayer d'éteindre ce feu et les animaux le regardent et ils disent mais tu es tout petit, ça ne sert pas à grand-chose ce que tu fais et il dit mais si moi, je fais ma part et si personne ne faisait sa part, il ne se passerait rien alors que si tout le monde fait sa part, il se passe des choses. Voilà, donc ça, c'est une chouette histoire peut-être aussi à raconter aux enfants. Tout à fait. Effectivement, je te rejoins mais alors à 100%, je ne suis pas une personne avec plein de mantras et ce genre de choses. Par contre, il y en a un qui m'a aidée sur tous les plans de ma vie et que je partage et ce n'est pas la première fois que j'en parle sur ce podcast, c'est la clarté vient de l'action pas de la réflexion. Parce que réfléchir, mentaliser les choses, oui d'accord, mais ça juste, ça t'enferme dans ta tête et concrètement, factuellement, ça ne fait strictement rien. Par contre, passer à l'action, c'est reprendre un peu de pouvoir, c'est participer. Tu vois, mon grand qui a ce profil un peu plus anxieux, on va dire, l'autre jour, je l'ai trouvé dans la salle de bain, dans le noir, en train de se mettre en pijama. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Ah non, non, mais je n'allume pas l'électricité, je n'allume pas la lumière pour ne pas consommer, pour la planète. Non, mais il y a un moment donné, stop, quoi. Oui, d'accord, tu vois, je veux bien, mais tu as le droit de voir que tu es juste en train de mettre ton haut à la place du bain, etc. Et effectivement, moi, ma façon de faire, d'accompagner mes enfants, comme tu le dis, c'est de les faire passer à l'action, dire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle ? Non, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on devient frugal et qu'on vit à la lumière de la bougie. Non, non. Par contre, oui, effectivement, l'école est à deux kilomètres de la maison, eh bien, on va peut-être y aller en vélo quand il fait sec, on peut faire en sorte d'y aller en vélo. plus souvent, même quand il pleut, parce qu'en Normandie, ouais, il pleut. Mais voilà, je te rejoins, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ? Je sais que j'ai mes meilleurs amis qui ont une autre vision, si tu veux, qui va se dire, bah oui, mais nous, on ne fait qu'à notre échelle et puis tous les gros, tu ne vois pas, tout ce qu'ils font, les entreprises, les machins, eux, ils ne font pas. Bah ouais, mais à part nous figer, comme tu dis, qu'est-ce que ça change, quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Donc, commençons déjà à faire ce que nous, on est capable de faire et ce qu'on accepte de faire en conscience, parce que bah oui, oui, j'ai une voiture, en plus j'ai une diesel, oh mon Dieu ! Mais voilà, de faire chaque chose à notre échelle, d'être parfaitement imparfait, encore une fois, c'est ce que je dis pour la parentalité, mais pour moi, c'est valable pour tout, mais c'est de le faire en conscience, c'est de le faire aligner avec soi et ouais, de passer à l'action, ce sur quoi on peut passer à l'action et qu'on décide de passer à l'action. C'est clair et se déculpabiliser aussi, c'est important, parce que moi, je le vois tous les jours, des gens qui ont cette prise de conscience et qui veulent tout faire bien tout de suite et qui se retrouvent frustrés parce qu'ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, c'est des habitudes à avoir petit à petit et quand on veut tout faire tout de suite, souvent, on n'y arrive pas, on est dans l'échec et là, on tombe dans l'inaction et ça, c'est le faire. Donc, il faut accepter aussi de faire petit pas, petit pas, à notre rythme, selon ce qu'on peut faire aussi, il y a des personnes qui sont malheureusement obligées de prendre la voiture tous les jours. Mais je te rejoins complètement, en fait, c'est si tu couples une notion de perfectionnisme avec cette prise de conscience, on arrive à un profond mal-être, je me vois, quand j'ai commencé à faire mon virage, tu vois, quand j'ai eu cette prise de conscience écologique, bizarrement à la naissance de mes enfants, quand j'ai eu cette prise de conscience et que j'ai découvert la démarche zéro déchet, j'ai commencé à me pointer avec mes tupperwares et que mon boucher m'a regardé avec des yeux genre mais non, non, j'ai dit si, 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 t'as une touche tard, tu vas pouvoir. Et je me suis retrouvée à un moment donné, c'était pas encore, le vrac n'était pas encore aussi démocratisé en 2013, donc je me suis retrouvée un peu dans un entre-deux, entre ma conscience écologique et pas tout à fait les moyens de l'assouvir et je me souviens de ce sentiment de stress que j'ai eu dans un supermarché de me dire, punaise, je ne peux rien acheter, je ne vois que des emballages, des suremballages de partout et que je me suis sentie mais complètement paralysée au point où c'est finalement mon mec qu'allait faire des courses parce que je n'étais pas bien et que du coup, je n'achetais rien concrètement, je faisais des courses mais je n'amenais rien de viable et c'était beaucoup plus facile pour moi après de le critiquer et de dire, ouais, t'as acheté ci, t'as acheté ça. Ça, ouais. Mais finalement, ouais, je pense que comme tu as mis le doigt dessus, le problème, il est si on vient à vouloir faire tout bien tout de suite, ce fameux perfectionnisme, les chances sont grandes effectivement de tomber dans une forme d'inaction de mal-être, comme j'ai pu le ressentir moi à ce moment-là et de ne rien faire. C'est, ouais, notre part du colibri, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai traversé exactement les mêmes phases que toi. À un moment, il faut accepter que c'est aussi ok d'acheter un paquet de gâteaux avec des emballages pour les enfants parce qu'on n'a pas le temps de toujours faire des gâteaux maison ou de ne pas toujours tout acheter en vrac et souvent, justement, cette démarche-là, ça va être, pour moi, ce n'est pas forcément des efforts, c'est juste prendre de nouvelles habitudes. Utiliser un savon solide, ce n'est pas plus compliqué qu'utiliser un gel douche. C'est juste qu'il faut juste prendre l'habitude et on dit souvent que les habitudes, une habitude à s'installer met de nombreuses semaines pour devenir durable, justement. Donc voilà, il faut prendre conscience de ça et accepter que ça va prendre du temps et peut-être de faire habitude après habitude. Hop, dès qu'on a pris une nouvelle habitude, à quoi je m'attaque après ? Les fameux petits pas. C'est ça, tout à fait. Ah oui, non, mais ça, je pense qu'on s'entend bien aussi parce qu'on a vraiment beaucoup de points communs. C'est clair. Ouais, non, c'est ça, c'est effectivement, c'est d'y aller petit à petit, de ne pas, comme on dit, cette vieille expression, en Rome, ce n'est pas construite en un jour. Tout à fait. On y va petit à petit, point après point et c'est peut-être justement ça aussi qui peut nous aider de passer à côté de cette fameuse éco-anxiété parce qu'on ne se met pas à une pression de dingue. C'est clair. On se dit, ben, je fais. Je fais. Quand une nouvelle habitude est prise, ok, suivant, qu'est-ce qu'on peut changer d'autre, qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre ? C'est ça. L'exemple qui me vient en tête, j'achète encore des gourdes de compote, mes enfants adorent ça, mais par contre, clairement, on dit, mais ça, c'est quand on mange à l'extérieur, c'est quand on est en voiture parce qu'on a beaucoup de route à faire, qu'il y a un pique-nique, ou peu importe. Je vois ma fille qui n'aime pas les compotes en pot, mais qui aime bien la compote en gourde. Des fois, pour lui faire plaisir, je sors. Il y a une marque de gourdes rechargeables. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je prends la compote en pot, je lui mets dedans, voilà. Ça passe. Par contre, c'est toi qui lave le truc après. C'est pas maman. Mais ouais, comme tu dis, c'est la théorie des petits pas, et comme ça, chacun devient acteur à son niveau, et c'est comme ça qu'on peut avancer. C'est clair, c'est ça. Super. Écoute, merci beaucoup, Mélanie, pour cet échange. Avec plaisir. C'était chouette. Donc, j'en mettrai, comme je peux le faire d'habitude, tous les liens en description de l'épisode pour pouvoir te retrouver, te suivre, et puis écouter ton podcast, à toi aussi. Je mettrai tout en description, et puis comme ça, tu pourras retrouver les liens, suivre Mélanie, et voir un petit peu comment elle peut t'accompagner pour aller encore plus loin, pour accompagner ton enfant sur le chemin de l'écologie. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Maud. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi, ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501